Dans la paracha de Réé, la Torah nous enseigne les restrictions sur le plan de la consommation, à savoir quels sont les animaux qu'on a le droit de consommer, lesquels sont interdits, également au niveau des poissons, lesquels sont cachères, lesquels sont impropres à la consommation, et également au niveau des volailles. Alors, par rapport aux oiseaux, la Torah carrément fait une liste en nous donnant le nom des oiseaux qui sont interdits. C'est clair, net et précis. Par rapport aux animaux, elle nous donne des signes distinctifs, à savoir, pour qu'ils soient cachères, il faut que la bête incarne deux critères. Primo, qu'elle soit ruminante, secondo, c'est qu'elle ait les sabots fendus. Ça, ce sont les signes distinctifs des bêtes qui sont cachères. S'il leur manque l'un des deux signes, elles ne sont pas cachères. Comme par exemple le chazir, le cochon, pourquoi il n'est pas cachère ? Pourtant, il a les sabots fendus, mais il n'est pas ruminant. Ou inversement, le chameau, pourquoi n'est-il pas cachère ? Pourtant, il est ruminant, mais il n'a pas les sabots fendus. Il casse son jeu. Alors, ça, c'est pour les animaux. Pour les poissons de la mer, lesquels sont-ils cachères ? Ceux qui ont deux signes distinctifs, les écailles et les nageoires. En hébreu, comment on dit écailles ? Kaskeset, kaskassim. Et les nageoires, c'est napirim, c'est napir, c'est la nageoire, et kaskeset, les écailles. Alors, au niveau des animaux, on a déjà eu une fois l'occasion d'expliquer qu'est-ce que représentent le ruminement et les sabots fendus. Le ruminement, c'est que la bête redigère ce qu'elle a déjà mangé. Elle fait remonter ce qu'elle a déjà mangé, elle ressasse. En fait, elle mâche à nouveau ce qu'elle a déjà avalé. Donc, en fait, ça représente le passé. Quand une personne vit le passé, elle vit avec le passé. Les sabots fendus, les sabots, ce sont les membres qui permettent à l'animal d'avancer. Donc, ça symbolise le futur. En effet, on sait que dans le monde, il y a les deux pôles. Le pôle oriental et occidental. Le monde de Ishmaël et le monde de Esav. Ishmaël est focalisé principalement sur le passé. C'est-à-dire qu'ils se vantent, ils se glorifient de leurs ancêtres, Ali Baba et compagnie. C'est-à-dire qu'il y a hasra, y a hasra. C'est beaucoup le passé, la nostalgie du passé. Alors que Esav, l'Occident, le monde occidental, c'est le futur, c'est l'innovation, c'est le progrès. Il est constant et permanent. Au contraire, il regarde les anciens avec mépris parce qu'ils étaient archaïques et primitifs. Ils vivaient dans des conditions qui ne correspondent pas du tout au monde moderne. Alors, en effet, ça représente le caractère de Esav. D'ailleurs, un Esav a été comparé au Hazir. Il montrait des sabots fendus. Il s'est marié à l'âge de 40 ans officiellement, comme son père qui s'est marié à l'âge de 40 ans. Mais Rachid dit, jusqu'à 40 ans, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait piéger des femmes mariées. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vivait dans la Touma, la plus totale. Mais dans le paraître, il essayait d'apparaître comme quelqu'un de positif. C'est le Hazir. Mais aussi, il mange. Les B'nai Esav mangent le porc. On sait que c'est pour eux un aliment très important, le jambon. Alors que les B'nai Ishmaël, au contraire, ne mangent pas le porc. Mais ils mangent le chameau. Et Ishmaël, dans le Midrash, a été comparé au chameau. Qui est ruminant. Qui ressasse le passé. Et Esav a été comparé au Hazir, qui a les sabots fendus. Qui est toujours tourné vers le futur. Am Israël, lui, il incarne les deux qualités. Il construit son futur, son avenir, sur les bases du passé. On est toujours en train de retransmettre le flambeau d'une génération à l'autre. Mais également les poissons. Entre parenthèses, la Gemara pose la question. Elle dit pourquoi on avait besoin d'écrire dans la Torah les écailles et les nageoires. Pourtant, nous avons une règle. Que s'il y a des écailles, il y a forcément des nageoires. Si par exemple, vous voyez chez le poissonnier des pavés de poissons. Et vous voyez qu'il y a des écailles. Même si vous ne voyez pas les nageoires, vous pouvez manger. Pourquoi ? Parce que ce poisson, s'il a des écailles, il avait forcément des nageoires. Même si on a le morceau de poisson où il n'y a pas les nageoires. Mais c'est sûr qu'il en a. Alors, pourquoi la Torah avait besoin d'écrire « Quand la chair l'os s'enapir ve kaskeset » ? Mais c'est évident, s'il a kaskeset, il a s'enapir. La Gemara répond étonnamment « A priori, ça veut dire pour agrandir la Torah. » Ça veut dire quoi, agrandir la Torah ? Pour nous donner encore plus de mitzvot. Quand quelqu'un accomplit la mitzvah de manger du poisson de kasher qui répond aux deux critères, c'est-à-dire qu'il a les deux signes distinctifs, alors il accomplit la mitzvah de s'enapir ve kaskeset, comme c'est écrit dans la Torah, bien qu'il va de soi. Donc il nous donne encore plus de Torah pour avoir plus de schouyot. Plus on a des mitzvot, et plus on a des mérites. Là, c'est le grand débat. Il y a un poisson qui sort de l'eau, il n'y a plus d'écailles. Alors, ceux qui avaient des écailles dans l'eau, même s'ils n'ont plus d'écailles en dehors de l'eau, comme le thon, les maquereaux, il y a des poissons bleus comme ça, qui par la peur, au moment où on les fait sortir de l'eau, ils perdent leurs écailles. Ceux-là, ils sont cachers, parce qu'ils avaient de l'eau. Quand on lâche l'eau, c'est le pire ve kaskeset, ben maïm. Bon, en tout cas, à quoi correspondent ces deux signes sur le plan allusif, allégorique ? C'est que kaskeset, les écailles, c'est la protection du poisson. Comme une armure. Vous avez vu les soldats avec des armures. Il y a des écailles sur tout le corps. C'est des gilets pare-balles. Dans le sens où la personne se protège. Alors que les nageoires, c'est ce qui permet d'aller beaucoup plus loin, d'avancer. Alors, le ben Yisraël, il doit se rappeler toute sa vie que sur le plan spirituel, il doit d'une part se préserver du péché, se protéger de la faute, se prémunir face à toutes sortes de dangers. Il faut savoir que le Yatserara, il envoie ses flèches, il envoie ses balles. En permanence, il guette. Il est toujours là à guetter, comme un terroriste qui rôde et qui cherche à quel moment il peut faire du mal. Le Yatserara, il nous tend des pièges de partout. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Se préserver. « Surmera, éloigne-toi du mal, mais aussi asetor. » « Surmera va asetor. » C'est-à-dire que tout le temps, tu dois avoir deux vitesses. Une vitesse première, c'est faire attention. Attention, Yatserara de partout. Il te met des pots de banane de partout. Alors, tu dois mettre ton armure. Ton armure. Tu dois te protéger. Ça, c'est les écailles qui protègent tout le corps du poisson. Et en même temps, les nageoires qui permettent d'évoluer dans l'eau, d'avancer, eh bien, dans la spiritualité. Avance, avance. On sait que « en-mayim » est là, « Torah ». L'eau représente la Torah. La Torah, c'est un océan sans fin. « Arouka me'erets mida » « Urhava miniam » La Torah, elle est plus longue que la terre, plus large que la mer. C'est une mer sans fond. « En-sof ». Car la Torah, elle a été élaborée par Hikadosh Baruch Hu. Lui, il est « En-sof ». La Torah, elle est « En-sof ». Hikadosh Baruch Hu dit « Je me régale, je me délecte de la Torah tous les jours ». La Torah, elle-même, elle se glorifie de cela. « Va ehietzlo amon sha'ashua yom yom » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un pas-sof de « Yiov ». La Torah dit d'elle-même « Je fus le plan d'architecture » d'Hikadosh Baruch Hu. Quand il a créé le monde, il a d'abord élaboré le plan d'architecture, la Torah, et à l'instar de la Torah, il a créé le monde. Il a écrit dans la Torah qu'il faut prendre le hétrog, la soukotte, il a créé le cédratier, l'arbre du hétrog. Il a écrit qu'il faut prendre le loulav, il a créé le palmier. Il a écrit qu'il faut donner la tzedakah, il a créé des riches et des pauvres. Il a écrit qu'il faut mettre la mezuzah dans une maison. Il a créé la maison, le système. Tout ce qui existe dans le monde, c'est pour nous donner la possibilité d'accomplir les mitzvot de la Torah. Bereshit Barah Elohim et HaShamaim et HaAretz Pour la Torah qui s'appelle Reshit, Dieu a créé le ciel et le terre. Donc le monde est créé en fonction de la Torah, et non pas la Torah qui a été donnée en fonction du monde. Ça c'est sur... Ça c'est la... En Maïm est la Torah. Étant donné que la Torah, c'est un océan, et notre vie à nous, c'est vivre pour la Torah, et on vit par la Torah, alors on se doit constamment de progresser, d'évoluer, d'être meilleur demain, plus qu'aujourd'hui, aujourd'hui mieux qu'hier. Voilà pourquoi Kadej Bokhu nous prête vie, c'est pour nous améliorer au quotidien. Alors, les deux, les deux simanimes, les écailles et les nageoires, toujours se rappeler, un juif c'est comme un poisson, il est toujours en progrès, et toujours sur ses gardes, de se protéger face au Yetzarara. B'rochim t'ayu.